Musique Shalom la famille, shalom. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je voudrais encore vous amener sur les dimensions spirituellement élevées. Là, ce soir, je voudrais parler sur encore cette prière, la prière de protection. Comment activer les esprits de la malédiction divine et protectrice. Donc, tapez-moi cinq fois déjà la malédiction, malédiction, malédiction. Ça, c'est une prière de protection. Je voudrais amener encore le peuple des dieux dans la profondeur. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. C'est le début de la semaine, ce lundi. Et nous voulons encore que partout où vous êtes, que vous soyez bénis. Bénis au-delà de ce que vous attendez. Christ a-nous l'espérance de la gloire. Je parle ici sur la prière de protection. Pourquoi on a besoin de la protection ? On a besoin de la protection parce qu'on est entouré. Nous sommes dans un environnement de diversité. On a besoin de la protection parce qu'il peut y avoir des situations de danger. Il peut y avoir des difficultés auxquelles nous pouvons faire face et nous avons besoin de la sécurité. La sécurité, je crois, est la préoccupation majeure de toutes les sociétés humaines. Même les animaux ont besoin de la sécurité. Et Dieu, quand il a créé l'homme, dans notre corps, il a intégré, n'est-ce pas, des fonctionnements qui font en sorte que nous puissions être sécurisés. Bien-aimés, Dieu a créé le corps, il y a des cellules qui font en sorte que lorsque même nous sommes attaqués par des microbes sans les savoir, il y a des cellules qui font en sorte que le microbe n'entre pas dans notre corps. Donc, la sécurité est quelque chose de très important. Tapez-moi cinq fois la malédiction divine, la malédiction divine, la malédiction divine. Pourquoi? Je voudrais parler que la malédiction, c'est l'une de sécurité la plus importante que Dieu a toujours utilisée. Nous avons besoin d'activer certaines choses. Si vous ne l'activez pas, il y a des choses que Dieu nous a données, mais que nous n'avons pas activées dans notre vie. On peut vous donner, n'est-ce pas? Je parle souvent que nous, les chrétiens, on a un problème de notice. Vous pouvez acheter un meuble dans un magasin à Roi Merlin, peu importe où vous achetez le meuble. Et quand vous amenez le meuble à la maison, pour utiliser le meuble, vous avez besoin de la notice. Si vous ne lisez pas la notice, vous pouvez composer le meuble et ne pas bien monter le meuble et de facto, ne pas pouvoir bien utiliser le meuble. Je voudrais ce soir, au nom puissant et glorie de Jésus-Christ, que tu lèves la voix par la foi et tu déclare avec moi, Seigneur, j'active les esprits de la malédiction divine et protectrice sur moi, sur mes enfants, sur mon travail, au nom puissant et glorie de Jésus-Christ. Je lève ma voix et je dis, au nom de Jésus, que partout où tu es, que la puissance de Dieu, qui est sur moi, alléluia, puisse activer, alléluia, les esprits de la malédiction divine et protectrice pour toi, pour ta vie, pour ta carrière, pour tes enfants, au nom puissant et glorie de Jésus-Christ. Amen ! Bienvenue dans cette nouvelle semaine avec la prière perquittante. Que mon Dieu te bénisse abondamment. La malédiction fait peur. La malédiction fait peur parce que la malédiction, bienvenue le Seigneur, ce sont des imprécations, n'est-ce pas, lancées ou les imprécations par lesquelles on appelle, n'est-ce pas, la colère des esprits contre une personne, contre une ville, contre une nation, contre un individu. Donc, la malédiction n'est pas aussi une exclusivité des chrétiens. Donc, la malédiction, ce sont des prières d'imprécations, n'est-ce pas, qu'on fait, n'est-ce pas, qu'on évoque les esprits ou la colère ou la vengeance des esprits contre quelqu'un, contre une personne. Mais dans ce sens-là, dans où je parle, je parle de la malédiction protectrice, de la malédiction divine. Cela veut dire que nous, de notre côté, nous disons à Dieu, nous faisons appel à Dieu de nous sécuriser à travers la malédiction. Cela veut dire que Dieu, lui-même, nous demandons que celui qui me touche, que la colère de Dieu, que la vengeance de Dieu soit sur lui. Mais nous avons besoin de l'activer. Je lève ma main droite et je déclare ce soir, au nom puissant et glorie des yeux de Christ, où que tu sois, que cette prière te localise et que, puissamment, que la gloire de Dieu puisse activer cette protection divine par la malédiction au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse abondamment. Dieu nous a prouvé dans la Bible que, depuis la nuit du temps, tout ce qui est important, tout ce qui est sacré est protégé par une sorte de malédiction. Dieu n'a jamais laissé au hasard des choses qui comptent et il les laisse comme ça. Même quand Dieu appelle quelqu'un et que Dieu consacre quelqu'un, que Dieu a une mission avec quelqu'un, Dieu met toujours cette personne sous une protection de malédiction. Tu es appelé de Dieu. La Bible dit que tout ce qu'il a appelé, tout ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Et ce qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ce qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Tu es un appelé de Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Tu es un élite de Dieu. Tu es une locomotive par laquelle Dieu doit passer pour bénir les nations, pour bénir plusieurs personnes. Non seulement ta famille, mais le monde entier. Alors Dieu, du fait qu'il a une mission avec toi, Dieu te sécurise à travers une malédiction, pour te protéger contre des situations dangereuses, pour te protéger contre des attaques, pour te protéger contre la dégradation, pour te protéger contre le pouvoir nuisible et négatif, afin de te garder intact. Lève ta voix, dis avec moi, malédiction divine et protectif en action, au nom poussant et glorieux de Jésus-Christ, les Nazériens. Notre Dieu est un Dieu qui parle, est un Dieu qui agit. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La malédiction protectrice, la malédiction pour toi et pour moi, que nous activons ce soir, ce midi, peu importe l'heure à laquelle tu me suis, cette malédiction est comme une sorte de loi. Cette malédiction est comme une sorte de loi. Alléluia. Donc j'appelle ça la malédiction protectrice et divine. La malédiction devient comme une loi, n'est-ce pas ? La malédiction, c'est une loi divine. Je dis ici que, par exemple, la loi est un agent protectrice. Elle punit et sanctionne toute infraction et des sanctions peuvent être lourdes. Tout dépend du niveau de l'infraction. Donc la loi est un agent protectrice. Pourquoi il y a la loi ? La loi permet, n'est-ce pas, met les limites aux personnes dans la société, met les limites, ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. La loi est un agent protectrice. S'il n'y avait pas de loi dans les sociétés, les sociétés seraient anarchiques. Quelqu'un peut s'élever et aller tuer quelqu'un et être calme. Quelqu'un peut s'élever et aller empoisonner quelqu'un ou aller prendre la maison de quelqu'un s'il n'y a pas de loi. Quelqu'un peut prendre la voiture et conduire comme il veut et créer des accidents parce qu'il n'y a pas de loi. C'est pourquoi il y a des lois. La loi, c'est un agent protectrice. C'est à travers la loi, tout transgresser, alléluia, il est béni par la loi. Il n'est pas béni par le président de la république. Il n'est pas béni par les ministres. Il n'est pas béni par le député. Mais il est béni par la loi. Et cette loi, c'est un agent protectrice que tu ne vois pas, mais tu le sens. Tu sens ses effets. Et cette loi, bien aimé le Seigneur, elle est là. Quand tu sors de ta maison et que tu vois un fer rouge, c'est la loi. Quand tu vois un rond-point, c'est la loi. La loi, c'est pourquoi Dieu a laissé la loi, même dans la nature. Donc la loi sert à protéger, à mettre des limites, à mettre, n'est-ce pas, des limites dans la vie de quelqu'un, dans la société, ce que quelqu'un peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Je lève mes doigts et je prophétise ce soir. Toutes ces années, toute ta vie, tu n'as pas activé les esprits de la malédiction. C'est pourquoi, dans ta vie, dans ta maison, les gens se sont permis de faire ce qu'ils voulaient. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, toi qui écoutes la prière ce soir, je déclare ce matin, ce midi, peu importe, il est temps que tu deviens sacré. Il est temps que tu deviens précieux. Il est temps que tu sois sécurisé par la malédiction. Et toute malédiction parle. La malédiction parle. La loi parle. Quand tu vas, tu conduis la voiture et que tu brûles un feu, c'est la loi qui parle. On va t'arrêter parce que la loi a dit que tu as commis une infraction. Dans ta vie, les gens se permettent de n'importe quoi parce qu'il n'y a pas de loi qui met des limites. Tapez-moi cinq fois. Limitation, limitation, limitation. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire. À partir d'aujourd'hui, je lève ma voix et je prophétise que j'active les malédictions protectrices au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ comme des agents protectrices au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et mettre des limites dans ma vie au nom de Jésus. Personne n'a le droit de faire ce qu'il veut dans votre vie. Une fois que votre vie est sécurisée, les gens vont repenser des trois fois avant de vous attaquer parce qu'ils savent que quelque chose va se déclencher. J'avais déjà dit dans une autre vidéo que dans toutes les sociétés, même les modernes que nous vivons, il y a des endroits qui sont des endroits sacrés. Tu passes dans cet endroit-là, si tu n'es pas autorisé, tu tombes malade, tu risques de mourir. On peut déclencher, activer des esprits, bien-aimés, des seigneurs, dans un territoire. On peut activer des esprits dans un pays. On active des esprits qui entrent dans ces pays-là parce que ces esprits-là, ils contrôlent les territoires. C'est pourquoi Dieu avait dit à Israélien, en entrant à Canaan, vous devez couper, briser, détruire les hôtels des nations parce que ces hôtels-là étaient des lieux sacrés et il y avait des esprits qui gouvernaient des territoires. Et quand tu entres là-bas et que tu ne sais pas comment te comporter ou tu entres là-bas d'une manière pour violer l'endroit, tu es sanctionné. Je l'ai ma voix et je déclare ce soir que toute personne, à partir d'aujourd'hui, qui se lèvera pour t'attaquer au nom de Jésus, les esprits de la malédiction vont l'assaillir au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Comment activer la malédiction divine et protectrice ? J'ai dit ici, par exemple, que Dieu avait activé, Dieu avait activé la malédiction dans le jardin. Dieu avait activé la malédiction dans le jardin parce que le jardin était sacré. Le jardin était un endroit où Dieu avait placé l'or. Où Dieu avait le projet pour l'homme. Et quand il a sécurisé, il a placé l'homme dans le jardin, il a dit à l'homme. Genèse chapitre 2, verset 16 à 17. J'ai dit à l'homme, l'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est la malédiction protectrice. Cette malédiction que Dieu a prononcée est un agent actif. Cela veut dire que Dieu l'a déjà activé. Le jour où tu touches seulement, où tu manges seulement cet arbre, Dieu n'a plus besoin de descendre. Mais la parole que Dieu a libérée, la malédiction que Dieu a libérée, se déclenchera automatiquement. Bien aimé, je prie le Seigneur, qu'il y ait un arbre de connaissance, de bien et du mal dans ta maison. Cet arbre est-il ? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas un arbre du péché. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était l'arbre de Dieu. La malédiction dont il est question, c'est la malédiction de Dieu. Cela veut dire qu'il faut qu'il y ait dans ta maison, il faut qu'il y ait dans ton foyer, il faut qu'il y ait dans ta vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À côté de l'arbre de vie, il faut toujours qu'il y ait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que l'arbre de vie, c'est l'arbre qui te donne la vie. C'est l'arbre qui ne te donnera jamais la mort. Mais si tu peux seulement avoir la vie, sans qu'il y ait la mort à côté, à quoi te servira cette vie ? Elle ne sera pas vraiment très précieuse. La vie, elle est précieuse parce qu'il y a la mort. S'il n'y avait pas la mort, la vie ne serait pas si précieuse. Il faut qu'il y ait tapé moins cinq fois. L'arbre de la connaissance, l'arbre d'avoir dit Seigneur de gloire. À partir d'aujourd'hui, Seigneur de gloire, plante l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans ma maison. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Cet arbre de la connaissance du bien et du mal mettait l'homme, donnait des limites à l'homme. Cet arbre était la loi. En cas d'infraction, il y a une sanction. Il faut que dans votre vie, qu'il y ait des limites. Il faut que les sorciers aient des limites. Il faut que les démons aient des limites dans votre vie. Mais il faut que vous puissiez connaître. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On nous a toujours appris qu'il ne faut pas proclamer la malédiction. Mais Dieu lui-même se protège dans la malédiction. Je vous ai dit que les trois premières lois dans le dit commandement concernaient la protection du respect du sacralité de Dieu. Alléluia. Tu n'auras pas d'autre, je dirais Dieu, en face de moi. Je suis le terrain qui t'est fait sortir de l'Égypte. Tu ne verras pas des images taillées. Alléluia. Dévant moi, car je suis un Dieu jaloux qui pinit les péchés de père jusqu'au troisième à quatrième génération de ceux qui font de telles choses. Troisième commandement, il dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain, car l'Éternel ne laissera pas un pinit celui qui prendra son nom en vain. Donc, Dieu est en train de dire que je vais tuer, je vais frapper. Et vous voyez que tous les tabernacles étaient sécurisés par la malédiction. C'est pourquoi toutes les personnes qui accédaient dans les tabernacles, principalement les sacrificateurs, il y avait des rituels qu'il fallait respecter avant d'entrer dans les tabernacles, que ce soit les souverains sacrificateurs. D'ailleurs, une fois seulement par année, les souverains sacrificateurs devaient entrer dans les liaises stressants et s'ils entraient sans ses vêtements, s'ils entraient avec quelque chose de mauvais, le péché, ils mouraient sur place en face des lâches de l'Alliance. C'était la malédiction pour dire qu'on ne joue pas avec Dieu. La vie que je t'ai donnée, elle compte. Il ne faut pas que les gens t'insultent, ils dorment tranquillement. Ils te font du mal, ils sont tranquilles. Non, 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 non. Il faut que... La Bible déclare, bien le Seigneur, l'Esprit des Tiers habite en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le fait des Tiers est selon nous. Tu ne peux pas toucher le feu et ne pas sentir quelque chose de fait. Tu touches le feu, tu es brilé. Tu touches le feu, tu es consumé. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était un arbre, est-il ? Il était un arbre de la loi qui limitait à l'homme pour lui dire que tu ne peux pas faire ce que tu veux. Je lève ma voix ce soir que tu es en train d'activer les esprits de la malédiction qui met de l'imitation aux hommes, aux femmes, méchants et sorciers et sorciers dans ta vie au non-poussant et glorieux de Jésus-Christ. Tapez-moi l'imitation, l'imitation. Les gens doivent avoir une certaine limite dans votre vie. Ils ne peuvent pas se permettre de faire ce qu'ils veulent de toi. Ils ont bloqué ta vie. Rien ne les a atteints. Ils ont détruit ton mariage. Ils sont tranquilles. Ils sont en paix. Ils ont détruit tes enfants. Ils sont tranquilles. Ils sont en paix. Où est-le Dieu qui t'a appelé ? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a dit celui qui vous touche touche la brinelle de mon nez. Ô Dieu de gloire, je prie ce soir que la malédiction alléluia divine et protectrice que les esprits se déclencent soient activés au nom de Jésus. Tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre et de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où Adam et Ève ont mangé le fruit. Je n'étais pas descendu. Ils sont morts spirituellement. Du coup, ils ont senti qu'ils étaient déshabillés. Je déclare ce soir, l'Eve d'avoir commencé à prier et dis Seigneur de gloire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal soit implanté dans mon corps, dans ma maison, au centre de la vie de notre projet, au centre de notre entreprise, au centre de la vie de mes enfants qui est celui qui touche Seigneur de gloire à mes enfants d'une manière d'infraction Seigneur de gloire avec la mécanciété qu'ils soient déshabillés, qu'ils soient déshabillés, qu'ils perdent quelque chose, qu'ils perdent quelque chose au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer ce soir puisque l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre qui mène, qui met de limites, alléluia, est planté ce soir. Celui qui te touche, il sentira qu'il va perdre quelque chose. Il va perdre un jardin. Il va perdre la gloire. Il va perdre la personnalité. Il va se cacher. Il vivra plus tranquille au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oh, tapez-moi cette fois la malédiction. La malédiction. Partagez cette vidéo. Il y a des gens où on ne les touche pas. Si tu les touches, tes enfants seront maudits. La postérité de tes enfants sera maudit. Tout ce que tu construiras, tu construiras sur le sable. Il y a des gens qu'on ne les touche pas. C'est là où je vous dis, ce qui est consacré est sacré et ce qui est sacré est intouchable, est invendable puisque le territoire des sacrificateurs était consacré à Dieu, était donné à Dieu. Bien-aimé, la Bible déclare ce territoire-là qui était autour du temple, c'était invendable, inaliénable. Quelqu'un qui est de Dieu, il ne peut pas manquer la malédiction qui le protège. Il faut que quand quelqu'un te touche, il doit sentir qu'il y a une onction qui te libère. Je vais vous revenir en secret. Lorsque Dieu vous sécurise, quand j'appelle Abraham, quand Dieu appelle Abraham, qu'est-ce que Dieu dit ? Alléluia. Abraham est consacré à Dieu. Il est sécurisé par une forte malédiction. Par une forte malédiction. Si vous lisez, je ne veux pas lire. Genèse 12, 1 à 13. Qui est ton pays, Abraham ? Ta patrie est la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Et comment Dieu peut laisser une telle personne sans la malédiction qui le protège ? N'importe quelle personne qui veut voir Abraham avec tout ce qu'il porte, il va l'assassiner. Et le diable, qui est ce qu'Abraham ? Porte le poids pour le salier de l'humanité. Il va l'assassiner. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, nous sommes tellement faibles dans la prière, fermes dans la spiritualité et nos prières ne sont pas très efficaces parce qu'il y a certaines choses que nous n'avons pas activées. C'est un peu moins cinq fois activé, activé. La Bible déclare, l'apôtre Paul déclare, dans ces vases de terre, nous portons un trésor immense. Tu ne peux pas savoir pourquoi tes enfants sont si attaqués parce que ces enfants-là, il y a des présidents de la République, il y a des philosophes, il y a des écrivains qui vont poules verser le monde. Vous ne pouvez pas imaginer que la femme qui avait mis un jour Emmanuel Macron au monde, il ne pouvait pas imaginer que ce petit garçon qui n'est pas né dans une famille plus riche de la France deviendrait un jour président de la République. Bienvenue, le Seigneur, parce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui connaît toutes les choses. Tes enfants sont menacés parce qu'ils ont une destinée, ils ont une mission sacrée à remplir. au fond de leur vie. Alléluia. Au fond intérieur de ces enfants-là, ils sont des Abraham, ils sont des sources de saline, de bénédiction. Beaucoup de gens vivront à cause d'eux. Et tu penses que ces enfants, si tu ne les sécurises pas par une sorte de malédiction, les esprits des diables qui vont voir ces enfants avec tout ce bagage de la grâce, de la gloire, ils ne les laisseront pas tranquilles. Jamais, ils l'attaqueront puisque Abraham, il est le porteur du salut de l'humanité. Puisque Abraham, il est la source de la grâce, puisque Abraham, c'est par lui que Christ doit entrer, qu'est-ce que Dieu dira ? Je bénirai ceux qui te béniront, mais aussi, je mordirai ceux qui te mordiront. 1 Genèse 12, 1 à 3, au verset 3, il dit, je mordirai ceux qui te mordiront. Ça veut dire que moi, Dieu, puisque tu as une mission, je déclare que celui qui te touche sera maudit. Alléluia. Celui qui te touche va perdre la vie. Celui qui te touche sera, Alléluia, sera malade. Celui qui te touche sera dingue. Rappelez-vous, bien aimé, lorsque Cahier tue Abel, le sang d'Abel a crié vengeance. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Cahier est devenu vagabond. Personne ne peut te toucher et devenir et rester tranquille. Personne ne peut te toucher mais parce que tu n'as pas activé. Je vais parler aussi des objets. Alléluia. Il y a des objets qui sont sacrés. Il y a des objets qui portent la malédiction. Tu peux trouver un stylo par terre. Mais la personne qui a laissé le stylo par terre, il a libéré des imprécations. Il a libéré des imprécations sur un stylo en disant que la personne qui prendra ce stylo une fois qu'il va écrire que toute l'intelligence de ses enfants vienne sur moi afin que je puisse me rajeunir. Bien aimé le Seigneur, le stylo que tu vois là ce n'est plus un stylo quelconque. C'est un stylo bien aimé le Seigneur pour terre d'une imprécation. Tu prends le stylo et que tu prends un bijou. Tu peux ramasser un bijou. Tu peux ramasser une monnaie. Tu peux ramasser 100 euros. Je vois que c'est 100 euros. Mais ces 100 euros là a des imprécations. Il y a des esprits dans le stylo. Il y a des esprits qui ont été activés bien aimé le Seigneur dans ces 100 euros. Une fois que tu prends 100 euros, tu as des conséquences parce que ces esprits là vont se déclencher pour t'attaquer. Lève ta voix, déclare, Seigneur de gloire, que je sois rempli et protégé par la malédiction et que les esprits de malédiction sainte, de malédiction divine puissent être activés pour mes enfants à l'école. Citez les noms de vos enfants. Citez les noms de ton mari. Citez les noms de ta femme. Lève ta voix comme Dieu a dit. Je m'en dirai. Le Seigneur de gloire, j'active papa, l'esprit de la malédiction de ses chéresses, l'esprit de la malédiction de blocage. Toute personne qui va toucher à mes enfants, que sa vie soit bloquée, que la malédiction puisse cesser ses finances, puisse le rendre malheuré, qu'il soit un dingue, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, le Seigneur, tapez-moi cinq fois activer. Activez, activez. La malédiction divine, la malédiction divine et protectrice, c'est un agent, c'est un agent protecteur, c'est un agent protectrice, bien-aimé, le Seigneur, qui s'active, qui arrête, qui bloque les gens, bien-aimé, le Seigneur, parce qu'on a transgressé la loi. La Bible déclare Abraham, il arrive quelque part, bien-aimé Abimelech va enlever Sarah et une fois qu'il a enlèvé Sarah, la Bible m'a dit que Dieu lui-même est allé voir, est allé visiter Abimelech. Il lui a dit, libère la femme de mon serviteur, maintenant rends la femme de cet homme car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras, mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Genèse 20, verset 7. Lorsque nous activons les esprits de la malédiction, bien-aimé, divine et protectrice, bien-aimé le Seigneur, voyez là, ça c'est Dieu lui-même en personne, alléluia, qui va voir Abimelech, alléluia, Dieu n'en voit même pas les anges, Dieu n'en voit pas, mais Dieu lui-même va voir Abimelech pour lui dire que cet homme est un prophète. Tu as pris sa femme, attention, je déclare, toute personne, alléluia, qui va s'attaquer à toi, il va sécher, il y aura le paranoïa dans les noms puissants de Jésus, il sera visité par les esprits la nuit, comme l'esprit de Dieu avait visité, alléluia, Abimelech pour dire que tu vas mourir, la personne que tu as touchée, tu as pris sa femme, tu vas mourir. La Bible déclare, malgré qu'Abimelech a redonné, a rendu la femme d'Abraham, Sarah, bien-aimé, il a été frappé, lui et sa maison. Quand quelqu'un a activé la malédiction divine et protectrice, bien-aimé, Seigneur, toute personne qui entre en contact avec toi, par une infraction, il sera attaqué par les esprits. Parce que Dieu possède les esprits méchants. Il y a des esprits méchants qui étaient descendus pour s'attaquer à Saoul. Il y a des esprits méchants qui étaient descendus pour s'attaquer à Saoul. Ils se sont attaqués à Saoul. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons activer, alléluia, cette année 2023, c'est l'année où nous avons dit l'année de grand air. Nous posséderons la porte de nos ennemis, qu'ils le veuillent ou pas, ils auront la visitation des esprits. Parce que Dieu lui-même est allé dire à Abimelech rend ce que tu as reçu, rend ce que tu as arraché, au nom de Jésus, à cause des esprits de la malédiction sainte, divine, protectrice en toi. Les esprits vont entrer en combat afin que les gens qui ont volé votre mariage, qui ont pris votre santé, au nom puissant de Jésus, alléluia, les esprits vont aller leur dire restituer les mariages, restituer la santé, restituer l'élévation, restituer la gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il est clair que tu puisses savoir ceci, bien-aimé Seigneur, notre Dieu est un Dieu de la parole, il est derrière sa parole pour l'accomplir, alléluia. Josué avait activé la malédiction dans Jéricho, il a dit maudit soit quiconque viendra pour rebâtir Jéricho, il va payer le prix, alléluia. Quand il va commencer la fondation, son fils aîné va mourir, quand il va terminer, le fils cadet va mourir. Donc Josué a activé la malédiction dans Jéricho, active la malédiction, toute personne qui viendra recommencer, rebâtir la malédiction, reconstruire le malheur dans ta vie, reconstruire les mauvaises choses dans ta vie, aux non-puissants des éducateurs, dit à Dieu qu'ils puissent en payer les conséquences. Comme l'apôtre Paul a dit, celui qui vous trouble, quel qu'il soit, il en paiera les conséquences. Yéle de Bethel a payé les conséquences. Pourquoi? Parce que tout simplement, Josué avait activé, activé la malédiction dans la vie des Jéricho. Il faut activer, il faut activer la malédiction divine. Comme j'ai dit, c'est une prière de protection. Tapez-moi cinq fois, protection, protection. Comment activer les esprits de la malédiction divine et protectrice? Nous devons activer. Notre vie est en danger parce que nous sommes civils. Nous sommes sans protection. Les gens nous agressent, et ils sont en paix. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent qu'on n'est pas sécurisé. Même Dieu, quand il descend sur la terre, il s'est sécurisé. Le tabernacle était sécurisé. Tu ne pouvais pas entrer dans le tabernacle comme tu veux. Josué a activé la malédiction dans Jéricho. Et Yéle de Bethel, lorsqu'il vient, je vous donne le verset, Josué chapitre 6, verset 26. Et puis les conséquences c'est dans 1 roi, 16 et 34. J'arrive à la fin. Parce que vous savez, je n'ai que 30 minutes. Prenez le verset et lisez. Josué va conquérir Jéricho. Avec une forte action, les miracles se sont effondrés. Jéricho est conquis. Alors Josué lève sa main et dit, Maudit soit quiconque, rebâtira Jéricho. Pourquoi ne pas rebâtir Jéricho? Parce que c'était la première ville qu'il fallait conquérir avant d'accéder dans la terre promise. Il y avait beaucoup d'angers. Alors il fallait que Jéricho reste comme un modèle, comme un symbole de la puissance des dieux. Les miracles étaient effondrés seulement par des trompettes. Alors Josué a dit, il faut que ce soit un témoignage. Personne ne doit venir contredire, reconstruire cette ville, cette ville de Jéricho, afin que les générations à venir ne sachent pas que ces miracles étaient effondrés. Il faut qu'il y ait un témoignage. Tapez-moi cinq fois. Témoignage. Témoignage. Satan cherchera à tout moyen de décuire, de nuire, de salir ton témoignage, de tout faire ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Josué dit, je déclenche, j'active cette malédiction. Et 500 ans même après, Yel de Bethel est venu, il a rebâti Jéricho. Il a commencé, son fils aîné est mort. Il a terminé, son décime fils, son fils cadet est mort. Dernier, accorde une malédiction qui était activée. Activez la malédiction divine et protectrice dans votre vie. Ce sont des prières où nous demandons à Dieu de se vencer. Ce n'est pas à nous de nous vencer, mais puisque nous activons cela, Alléluia, après je vais vous apprendre comment même Dieu est en difficulté lorsqu'il vous a sécurisé par la malédiction, bien aimé dans le Seigneur, pour vous faire même du mal, même Dieu, il doit d'abord enlever cette malédiction avant de vous toucher. Il y a des malédictions positives et négatives. La malédiction négative, c'est lorsque nous transgressions les lois, lorsque nous transgressions la loi et la loi va nous attraper. C'est la loi que nous avons en prison. Ce n'est pas les juges que nous avons en prison. D'ailleurs, les juges ne font qu'interpréter la loi. C'est pourquoi, lorsque vous êtes sécurisés par une malédiction de Dieu, c'est une malédiction positive. On nous a seulement appris que la malédiction était négative. Ce parole en disant, j'active à partir d'aujourd'hui les conséquences néfastes à quiconque va toucher mes enfants, qu'ils soient maudits, qu'ils perdent le travail, qu'ils tombent aveugles, qu'ils trébissent, qu'ils aient des conséquences afin de se rappeler qu'il y a un Dieu. Le Seigneur a dit, la veuve est allée jusqu'au juge. Il est allé voir le juge unique. Elle a réclamé et le juge lui a donné raison. Nous avons le droit de dire, Seigneur de gloire, sécurise mes enfants, qu'il est celui qui me touche, qu'il soit puni, Seigneur de gloire, qu'il perde l'emploi, qu'il est celui qui me touche. D'ailleurs, la Bible déclare, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Ne touchez pas à mes oins. Il a châtié du roi. Il a châtié des rois et des nations à cause de son peuple. Il a dit à Bimelech, si tu ne rends pas Sarah, tu vas mourir. Il faut que tu ne me souviens que tu ne me souviens que tu as dit que tu ne me souviens que tu as dit que tu ne me souviens. Il y a des gens, quand ils te font du mal, il faut que c'est Dieu qui montre ça. Dieu est allé là-bas. Dieu est allé. Et nous savons que Dieu, quand il parle, il peut aussi utiliser la voix de quelqu'un. Sa mère a entendu la voix des lits. Et pourtant, c'était Dieu qui parlait à travers la voix des lits. Ils vont entendre des voix et demain, ils vont réfléchir des fois avant de venir encore t'attaquer. Demain, ils vont réfléchir trois fois avant de pouvoir encore t'attaquer. Toute personne qui s'approche de toi par infraction, la malédiction va se déclencher. Soyez bénis cette semaine. Nous allons encore frapper fort. Que Dieu vous bénisse. Continuez à partager nos vidéos, vos vidéos. Et s'il y a une famille, alléluia, qui n'a pas encore connu la montagne de la prière, rapidement, partagez cette vidéo. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Dieu dit Christophe. Je clôture cette prière. Comment activer les esprits de la malédiction divine et protectrice ? C'est la prière de protection. Que les esprits de la malédiction divine vous entourent au nom de Jésus. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. N'oubliez pas que lundi prochain, nous démarrons notre programme de jeûne et de prière de sept jours. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Bye. Sous-titrage ST' 501